Musique 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 Y'a mon blaze, venez je vais vous faire visiter ma loge Hop Voilà, c'est juste un espace comme ça Tranquille avec un canapre Des chaises, en fait de quoi se poser Bon elle c'est pas la la meilleure des loges En fait ils changent de loge tout le temps C'est pas une autre loge attribuée tu vois Par exemple elle là C'est pas tout à fait la même Bon en fait c'est presque la même mais c'est aménagé différemment quoi Un petit canapé au fond, une petite chaise et tout Si on veut taper une petite chaise ou un truc comme ça Ou juste simplement se poser En attendant, voilà voilà Bonjour 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 On va tourner On va tourner d'abord avec soi c'est qu'après on tourne La petite pause de micro sous le bouton Voilà 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 Avec qui Voilà avec qui on va tourner Et le mec est à l'aise ça fait genre Pour moi il est là il est hyper à l'aise déjà Ça fait 4 mois alors Un petit ajustement Moi j'étais encore hyper timide tu vois Ah par contre ils t'ont pris un truc un peu moulant là Bah non c'est pas ça c'est que j'ai repris un peu la muscu Et là Ah oui c'est comme moi en fait Non mais Théma 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 le bras Oh la la qu'est ce qui est moche Eh mec ils m'ont oublié Ils ont mis Bruce mais ils m'ont pas mis moi Oui mais ils t'ont mis en photo c'est pour ça Là bas au fond Mais si On te voit dans le reflet du talon T'es ici on sait rien Bon bah tout est nickel On va pouvoir vous préparer Un petit dépit On va pouvoir vous mettre Un petit dépit Et vous à d'autres Une petite dépit Car dans le fond Un petit dépit Alors Un petit dépit On va pouvoir vous mettre Un petit dépit Fin de tournage Bon moi aujourd'hui j'avais qu'une séquence mais en fait Il y a trois plateaux par jour, trois équipes de tournage Ils tournent à différents endroits et en fait On tourne un épisode par jour Qui est diffusé à peu près entre un mois et demi et deux mois et demi après Et une séquence dure entre une heure à 1h45 pour les séquences les plus longues Donc voilà un petit peu comment ça se passe Tu manges une banane ? Ouais Ah est-ce qu'elle est pas en plus mousse ? C'est bon pour la santé Ouais t'as raison, tu sais que c'est hyper bon hein Vraiment hein J'adore parler Et là il y a un peu de kiwi là Les tomates mozza comme ça c'est ce que je ferais Ouais bah la claquette en plus à emporter c'est La folie quoi Tu bois beaucoup de rouge comme ça ou ? Ouais non mais après là c'est juste les fondations de la maison Ouais C'est ton truc quoi Tu sais que c'est dur Oui parce que t'es là tu te dis faut que j'en trouve un Ouais Et je crois que plus c'est absurde plus c'est drôle Je vais te montrer en situation c'est génial Bon du coup là on est dans tout ce qui est post-synchro de Demain nous appartient et de Hissito commence C'est là où ils font tous les mixages des sons C'est là où ils font les montages Donc moi je suis mixeur je vais faire la bande son finale à partir des éléments qu'on nous a amené à savoir le montage des musiques Le montage des dialogues parce qu'il faut faire beaucoup de nettoyage, enlever des répliques, enlever des sons gênants Ainsi que tous les décors sonores dans lesquels vont s'insérer les personnages parce qu'en fait quand c'est tourné on n'a pas de Pour l'ambiance en fait c'est ça que tu veux dire Tout ce qui est ambiance sonore n'existe pas au tournage Enfin quasiment pas Ouais non c'est très silencieux Donc du coup on les rajoute Donc ça c'est travaillé en amont avec la musique qui est montée Les décors et puis tout ce qui est fixe aussi Le sound design à savoir un coup de feu, un coup de poing qui n'est jamais porté au visage Enfin en tout cas rarement Jamais, jamais C'est arrivé des fois Ah ouais ? Oui dans certains films Ça on les refabrique pour le vrai Même les pas tout ça En tout cas ça se voit que Jeff il kiffe son taf Ça se voit parce que non mais dans la manière dont tu expliques C'est très passionnant Alors on est sur des flux un peu speed puisqu'il faut travailler vite Mais on est dans des conditions tout à fait super intéressantes A tout cela se rajoute aussi quand les voix sont loupées au tournage Parce que ça peut arriver Ou que le mot n'est pas le bon Ou on a dit par exemple tout ce qui tourne autour de l'alcool qui sont interdits Tout ça Des fois on est obligé de reprendre la phrase Donc le comédien revient Tu l'as déjà fait On est là là dans cette cabine là Voilà Attends regarde je te montre vite fait Je peux l'ouvrir Hop On vient en fait dans cette cabine là Et on a le micro qui est déjà installé Là on a le texte Et derrière Jeff il nous dit bah vas-y refais là Ok là c'est bon Et après lui après il arrange un petit peu au mixage Pour pas que ça fasse trop studio Parce que forcément quand on tourne ici ça fait vraiment très studio Et donc du coup justement lui il est là pour arranger un petit peu tout ça On a la perche et la chef donc voilà à chaque fois j'ai deux pistes Ouais t'as à la perche et la chef Mais il y a plusieurs personnages alors j'en ai quand même plusieurs Donc il y a toujours beaucoup de personnages donc voilà j'ai 8-10 pistes Ça c'est des pistes de contrôle bon je passe les détails Après qu'est-ce qu'on a ? On a le monteur musique qui nous a fait ça ? Ah oui ok Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Et bien là on a le montage des sons Avec tout cet empilement de sons Ah mais t'as combien de pistes là ? Bah là on en a 48 pistes Pas avec du son tout le temps mais euh Ouais mais t'as quand même 48 pistes audio quoi De son ouais Et en haut c'est quoi c'est l'image ça ? Et en haut c'est l'image là Ah je change là Est-ce que tu peux expliquer à quoi ça sert le clap ? Ça permet d'avoir une information de synchronisation visuelle sur l'image Parce qu'en fait la vie de tous les jours on est à la fois image et son Mais au cinéma dès le début on enregistre l'image à gauche et le son à droite Donc déjà on sépare les choses Donc après ça va se trimballer pendant des heures et des mois de manière parallèle Donc du coup euh pour synchroniser les deux éléments Si on a l'information du clap sur l'image et l'information du clap sur le son Ça rassemble On synchronise Après on a encore des choses à synchroniser à l'intérieur de manière plus fine mais c'est déjà la base Mon métier c'est de transporter les comédiens de la série En général le matin de là où ils logent jusqu'au lieu de tournage Et inversement quand ils ont fini Après on fait aussi les gares, les aéroports quand il y en a Et quand TF1, la prod descendent aussi on s'occupe d'eux Explique nous comment se passe une journée d'un chauffeur genre Une journée type on arrive au studio 15-20 minutes avant Et on récupère le véhicule Et ensuite on va au point de rendez-vous qui est communiqué par mail sur les feuilles de service Et dont nous Donc on a une feuille de transport avec tous les chauffeurs qui travaillent Tous les comédiens qu'on doit récupérer Et ensuite une fois qu'on fait ça On se répertorie sur les séquences Quand ils finissent, quand ils finissent pas Les transferts entre les plateaux Et voilà en général une journée elle dure minimum 9h Et on peut faire des très grosses amplitudes Donc c'est assez fatigant, il faut être concentré Et tout se passe bien On dirait Mbappé à la fin du match de foot Ça a été un match un peu compliqué Mais bon on a su tenir tête Surtout dans la défense Et vous êtes combien de chauffeurs ? On est une dizaine à tourner Une dizaine à tourner parce qu'on est des intermittents Donc on peut pas travailler tout le long de l'année On a changé d'endroit et de côté On fait des forts à corps, on aime bien Et ouais, et donc du coup vous roulez avec quel genre de voiture ? Du coup là récemment on a changé On est passé sur des hybrides Pour penser maintenant à l'écologie Le dispositif Eco-Prod qui est mis en place sur DNA depuis le début de l'année Donc on est passé sur des véhicules hybrides Qui consomment moins Qui roulent sur l'électrique Qui polluent moins Et qui sont très agréables du coup en ville Ouais comme ça aussi, c'est agréable Harry Potter Attends je tire le bateau frère C'est le bateau qui le tire Bon bah là, après une grosse journée de tournage Une grosse journée de vlog On va venir se décompresser avec les potos On va faire du paddle Pour ceux qui connaissent pas C'est un petit peu comme le tennis, le squash, tout ça Et bah vous allez voir en image Et franchement c'est un bon sport Ça fait kiffer Et voilà, let's go Voilà la famille La vidéo s'achève Sur ce magnifique belvédère Que je vais vous montrer tout de suite après En tout cas j'espère que encore une fois Cette vidéo vous aura plu On a donné toute notre énergie Tout notre amour Tout notre coeur Donc je t'invite à lâcher ton pouce Lâche un commentaire Partage Tu connais Vas-y, suis-moi Comme ça je vais vous montrer le petit point de vue Après une grosse journée de tournage intense De tournage et de vlog Et de télé Et voilà Je vous laisse sur cette magnifique vue Et merci la famille d'être de plus en plus A me soutenir Vous êtes vraiment des amours Je vous love